Bienvenue sur ce tuto comment et pourquoi choisir sa cible. Pourquoi choisir une cible est primordial et comment optimiser son compte et sa page Facebook. Pour commencer, je voudrais vous dire qu'Internet change notre entreprise. Et pour cela, je vous ai représenté une pyramide pour mieux comprendre. Le client quand il va sur Internet, au départ, souvent, il ne sait même pas pourquoi. Et en cherchant, il approfondit cette recherche. Il prend conscience de ce qu'il désire avec ce qu'il voit et de ses problèmes grâce à des déclencheurs. Et donc, il cherche une ou plusieurs solutions à son problème. Il fouille sur Internet, il compare avant de passer à l'action. Et enfin, il prend sa décision. Il achète. Pour avoir d'autres tutos qui vous seront très utiles, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner et la cloche de notification pour pouvoir recevoir tous les tutos. Une cible en marketing est un ensemble d'acheteurs et d'acteurs potentiels que l'on cherche à conquérir et ou à fidéliser par des actions marketing après avoir réalisé une segmentation. La clientèle cible correspond à une catégorie de consommateurs à laquelle un produit est destiné. Comme vous le voyez sur mon schéma, vous avez le marché qui représente l'ensemble de la cible. Ensuite, vous avez votre cible. Et pour affiner, vous avez votre persona qui est le cœur de cible. Une cible précise et travaillée. C'est pour cela que plutôt que de ratisser large en visant l'ensemble de votre marché avec des résultats médiocres, vous pouvez découper votre marché en segments et améliorer votre performance. Alors, comment faire ? Grâce à l'empathymap, si vous voulez, vous pouvez faire une recherche sur Google, il y en a des multitudes. Et vous vous mettez à la place de votre persona. Que pense-t-il ? Qu'entend-il ? Que dit-il ? Que fait-il ? Que voit-il ? Quelle est sa problématique ? Une fois que nous avons fait le tour du persona, on sait de quoi il a peur et quelles solutions lui apporter. Il faut donc jongler avec tout cela pour trouver des arguments devant. Vous pourrez donc pour votre marketing trouver des phrases en adéquation avec ses problématiques, ses besoins pour pouvoir transmettre dans votre message que vous le comprenez et que vous avez trouvé la solution. Il faut l'accompagner. De la transition suspect à prospect. Prospect qualifié client. Client ambassadeur. C'est souvent psychologique, mais avec les contenus et les informations que vous allez ensuite lui montrer, vous pourrez le rassurer et lui dire comment c'est facile de faire le premier pas avec vous. La carte d'empathie est un moyen de plus pour définir le profil de ses clients et cela permet réellement d'optimiser encore plus notre stratégie marketing. Je voulais vous montrer le classement des réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que de moins en moins de personnes aiment Facebook, qu'il est moins en moins à la mode, mais il reste toujours numéro 1 dans le nombre d'utilisateurs. Après, rien ne vous empêche d'utiliser les autres réseaux sociaux, bien sûr. Il faut quand même bien différencier un compte Facebook et une page Facebook. Le compte Facebook est personnel et la page Facebook, c'est une page professionnelle. Donc je vais commencer d'abord par le compte Facebook et la création de notre persona. Selon les conditions générales d'utilisation de Facebook, jamais faire de pub ou de promotion sur un profil Facebook. Un bon persona, c'est respecter les CGU de Facebook et optimiser pour l'acquisition de prospects. On cherche à plaire à Facebook et nos prospects ciblent seulement. Facebook donne la priorité aux publications perso au détriment des pages pro pour pouvoir tout simplement vendre plus de pubs. Avant, nos prospects étaient fans de nos pages. Aujourd'hui, ils sont amis avec notre persona. Il est important d'avoir une bannière Facebook travaillée avec nos valeurs, nos promesses, avec une photo de profil correcte qui correspond à l'image qu'on veut renvoyer. Tout petit exemple pour bien vous situer. Si vous êtes avocate, par exemple, ne mettez pas une photo de vous en maillot de bain. Cela ne correspond pas à l'image que vous voulez dégager. Sauf si vous êtes une avocate décalée qui défend les surfers. Ensuite, choisissez bien votre nom et prénom ou un pseudo. Mettez votre bio, une bio attractive et utilisez les images à la une sur le côté gauche. Vous en mettez 6, 9, 12 pour qu'on puisse tout de suite se rendre compte de ce que vous voulez faire passer comme message. La stratégie du persona Facebook. Créer une audience ultra qualifiée avec un ciblage affiné, une possibilité de tester concrètement le marché, une proximité avec les prospects qui facilite la conversion. Pour la page Facebook, il est judicieux de travailler son positionnement avec un segment de marché, car si vous savez exactement qui vous ciblez, alors vous pourrez communiquer efficacement. Comment animer une page pro ? Il faut capter l'attention avec du contenu. Du contenu que vous avez travaillé en fonction de votre cible. Étape 1, les citations. Ça fonctionne toujours, vous ne vous tromperez pas. Étape 2, le partage des connaissances, de vos connaissances, par rapport à votre cible. Étape 3, écrire des articles perso ou de d'autres personnes. Les articles perso, par rapport à votre expérience et vos connaissances, en fonction de votre cible, fonctionneront efficacement, parce que vous montrerez à vos prospects que vous savez de quoi il s'agit, du besoin qu'ils ont, du problème qu'ils ont, des peurs qu'ils ont et que vous avez peut-être eues, et vous pourrez donc les atteindre plus facilement. Vous pouvez également créer des Google Alerts sur un sujet précis de votre cible. Et Google vous enverra un mail en vous disant « Voilà, j'ai trouvé un article en sujet, en rapport avec ce que vous m'avez demandé. » Et vous pouvez également republier des articles que vous avez fait ou que vous avez déjà publiés il y a un moment, parce que vous avez un turnover sur votre page. Des fois, les gens n'ont pas vu ce contenu. Des fois, les personnes ont envie de relire ce contenu. Donc n'hésitez pas à utiliser l'ancien contenu. Pour tous vos visuels, n'hésitez pas à utiliser Canva. Il est judicieux aussi que ces publications soient publiées à des horaires bien spécifiques, tels que 8h, midi, 16h, 20h, à peu près. Vous verrez que ça correspond dans la journée à des moments stratégiques où les gens se posent pour regarder Facebook. Vous pouvez regarder vos statistiques Facebook pour vous aider justement à modifier ces horaires. Si votre cible, c'est une maman entrepreneur, ne visez pas les horaires du mercredi après-midi où vous savez exactement qu'elle a les enfants à s'occuper et qu'elle ne peut pas spécialement travailler ou regarder son Facebook tranquille. Et bien sûr, pour vous aider à vous organiser mieux et d'être plus efficace, vous pouvez également programmer vos publications. Si vous voulez voir comment les programmer, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur comment créer sa page Facebook. Nouvelle version. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder ce tuto et je vous souhaite un bon persona pour un bon marketing et plein de ventes. Et si vous souhaitez me retrouver, je vous mets tous les liens de mes réseaux sociaux. A très vite ! Merci. Merci.